Françoise Rocher, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous pour ce zoom sur TV Liberté. Vous êtes jongleuse professionnelle, vous avez jonglé dans plus de 500 spectacles à travers le monde entier et dans des compétitions toutes plus prestigieuses les unes que les autres. D'ailleurs vous avez même un record à votre nom dans le Guinness des records et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous recevoir pour votre livre qui s'intitule jongler à la vie à la mort qui est paru aux éditions Max Milo et qui raconte votre parcours. Votre parcours c'est une vie d'artiste qui est comblée je pense qu'on peut le dire maintenant mais qui s'est aussi construit sur une vie d'enfant chamboulée. Chamboulée puisque à l'âge de 5 ans vous avez vécu une première agression sexuelle puis une nouvelle entre 8 et 10 ans avec un de vos entraîneurs. On va en parler Françoise Rocher. Est-ce qu'on peut revenir par le commencement, par la petite Françoise ? Comment est-ce que c'était votre enfance ? Alors mon enfance c'était pas un début très facile puisque mes parents étaient dans une relation de couple très difficile. Mon papa étant un alcoolique violent, ma maman s'étant un peu enfui avec ses quatre enfants sous le bras et donc on est arrivé au Sable d'Olonne dans une nouvelle vie je dirais et ça c'était une bonne chose que maman ait réussi à s'extirper de ses années noires puisqu'elle est restée 17 ans dans cette violence. Moi j'avais 50 quand on est arrivé au Sable d'Olonne. Dès mon arrivée en fait j'ai subi une agression sexuelle de la part de mon grand-père qui était donc le père de ma maman. Donc évidemment un début de vie assez difficile puisque j'étais déjà une petite fille un peu chamboulée. Mon papa je le voyais plus. Au niveau repère masculin c'était déjà très compliqué. Un peu compliqué effectivement. D'ailleurs je voudrais revenir sur cet âge de cinq ans puisque en grandissant vous êtes devenue tata et à un moment vous êtes à l'anniversaire de votre nièce du coup qui fête ses cinq ans et vous vous rendez compte mais mon dieu qu'est-ce que c'est petit, qu'est-ce que c'est jeune ? C'est vrai qu'à ce moment-là ça me fait un gros choc parce que j'ai quand même, je suis passée par plein de phases dans mon... j'avais vraiment envie de me reconstruire mais en même temps la première chose que j'ai commencé par faire c'est d'ignorer tout ce qui s'était passé, de le minimiser, de faire comme si tout ça, ça n'était pas arrivé et puis de me dire bon allez c'est pas grave, voilà je jonglais. Je jonglais déjà donc ça c'était vraiment ma bouée et du coup les années passaient et tout ça mais un jour quand j'ai vu effectivement ma petite nièce à l'âge de cinq ans, je me suis dit mais comment c'est possible quoi ? ça m'a vraiment fait un gros choc et ça aide aussi peut-être à libérer la parole, de voir sur les autres comment est-ce qu'on peut toucher une enfant de cinq ans ? C'est assez... c'est choquant, c'est vraiment choquant. Il y a cette expression dans votre livre, vous parlez de la boule du silence parce qu'on leur a compris avec ce que vous venez de nous dire, cette agression, ces agressions en réalité, vous nous en avez parlé très tard finalement, ça s'est fait par étapes, la libération de la parole et il y a cette expression que vous utilisez, c'est vraiment la boule de silence, la boule qui reste coincée là et aussi cette expression qui est très employée par les agresseurs, ce sera notre petit secret. Oui c'est ça, c'est que tout est construit autour de cette intention de l'agresseur évidemment que l'enfant ne parle pas et donc l'enfant il est dans la soumission, il est dans l'adulte, il doit obéir à l'adulte, quand on est un petit enfant, on obéit à son grand-père et du coup il y a cette espèce de... c'est vrai que moi j'ai imagé ça comme une petite graine qui grandit très très fort, une graine du silence qui s'impose à vous en tant que victime et ensuite on ne trouve pas la porte de sortie parce qu'en fait il y a un basculement dans le sens où d'un seul coup c'est vous qui devenez, c'est la victime qui devient responsable du fait de faire exploser sa famille, c'est-à-dire qu'on prend conscience en grandissant, à l'adolescence, tout ça, on analyse, oui mais moi si je me mets à parler, qu'est-ce qui va se passer derrière ? Eh bien il va se passer que je vais faire du mal à ma maman, même si elle me croit parce qu'il y a toujours un petit doute, moi dans mon cas à moi, je n'ai pas trop pensé ça parce que ma maman, je suis très proche de ma maman, mais quand même aller dire que son papa m'avait agressé sexuellement, c'est quand même très très compliqué quoi, c'est vraiment compliqué donc vous devenez responsable alors que c'est vous la victime, très complexe. Exactement, et puis il y a cette deuxième agression que vous vivez qui sort du cadre de votre famille cette fois-ci, parce que vous êtes une enfant qui fait du jonglage mais vous avez commencé dans les majorettes et comme vous avez beaucoup de talent, vous êtes détectée et il y a cet entraîneur australien qui est de passage dans les sables d'Olonne et qui vous entraîne à jongler et puis qui finalement vous agressera, ça se passe entre vos 8 et 10 ans cette fois-ci. Alors déjà à 5 ans, il y a quand même ce sentiment de malaise diffus qui s'installe, vous vous rendez compte que ce n'est pas normal, mais à 5 ans évidemment on n'a pas les clés, il faudrait des supports ou que quelqu'un s'en rende compte finalement, mais entre 8 et 10 ans ça ne vous plaît pas et en fait ce qui est vraiment incroyable, et là vous avez une force de caractère qui est gigantesque, c'est que vous avez réussi à le repousser dans un second temps. Paradoxalement, c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup culpabiliser en grandissant, c'est-à-dire qu'en grandissant je me disais mais enfin j'ai réussi à le repousser quand j'avais 10 ans, pourquoi je n'ai pas réussi quand j'avais 8 ans ? Et c'est terrible, évidemment moi avec mon regard d'adulte aujourd'hui, même à 10 ans j'aurais pu ne pas le repousser, mais je veux dire ça, ça me travaillait beaucoup dans l'adolescence, de me dire mais pourquoi je l'ai... Voilà, c'est toujours ça, en fait la victime culpabilise beaucoup, on a toujours l'impression que c'est de notre faute, et donc quand ça s'est passé avec l'Australien, en fait j'étais dans le même processus qu'avec mon grand-père, c'est-à-dire que d'abord vous êtes pris énormément par... Je ne sais pas, ce n'est pas un mot que j'aime bien, mais vous êtes pris par surprise quand même, on vous agresse, mais vous n'y attendez pas du tout, moi j'étais dans un moment de joie extrême, je venais de réussir un petit peu à jongler, c'était extraordinaire, et là l'agression se passe à ce moment-là, à ce moment où moi je suis dans une joie, ça fait deux heures que je m'entraîne pour essayer un petit peu de savoir jongler avec trois bâtons, évidemment que je suis heureuse, je vis tôt au cou et tout ça, et là il m'agresse, on est dans un immobilisme total, j'étais paralysée. Heureusement Françoise Rocher, ce qui est très beau dans votre livre, c'est qu'on voit que toutes ces situations, ces blocages finalement, ça arrive à se débloquer, mais je voudrais revenir au milieu des artistes, parce que ce jongleur australien, on se dit, souvent le milieu des artistes, populairement, on dit que c'est un milieu qui n'est pas toujours très simple, qui est même difficile, qui ne fait pas de cadeaux, est-ce que vous diriez la même chose ? Est-ce que vous diriez que c'est un milieu qui peut favoriser ce genre d'agression sexuelle ? Je pense bien sûr à ces affaires d'entraîneurs qui abusent des patineuses artistiques, etc. Il y a de nombreux cas en réalité qui se passent un peu comme ce qui vous est arrivé. Oui. En fait, c'est probablement vrai que ça peut favoriser, puisque d'un seul coup, on ne s'occupe plus particulièrement d'une personne qu'on essaye de faire monter dans sa discipline. Et donc du coup, il y a un espèce de rapprochement, aussi de confiance. Les parents, ils font confiance, on n'imagine pas tout ça. Et du coup, il y a une proximité qui peut effectivement dériver. Alors moi, par contre, je n'ai pas été sous la coupe de cet entraîneur très longtemps, puisque lui, il est retourné en Australie. Et c'est probablement ça qui m'a permis aussi de le repousser deux ans après, parce que j'étais sortie de son emprise. Je ne l'ai pas vue, moi, pendant deux ans. Donc, je n'étais plus dans sa manipulation. Et l'art, moi, par contre, je m'en suis servie pour aller mieux. Vraiment, vraiment, le fait d'être obligée d'aller sur scène, entre guillemets, obligée, c'était mon choix. Mais je veux dire de choisir d'aller sur scène pour quelque part exprimer. J'exprimais tout, moi, derrière le jonglage. Les gens ne voyaient pas tout ce que je disais. Mais en vérité, j'y mettais tout dans mes entraînements. J'ai pu y mettre ma colère, ma joie. Et après, j'allais sur scène et j'essayais de redonner tout ça au public. Et puis, j'essayais de trouver aussi une sorte d'amour du public, puisque j'étais vide de plein de choses. Donc, le jonglage m'a beaucoup, beaucoup aidée. Et aussi, j'étais dans le dépassement de soi, quoi. Et j'avais une revalorisation de la personne. C'est ça, parce que chez vous, le jonglage, c'est évidemment, chez les artistes, comme chez tous les artistes, ce n'est pas un talent inné. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Ça vous permet… C'est des entraînements qui sont parfois très durs, que vous décrivez, où vous vous entraînez comme une forcenée. Les quilles, elles tombent, elles tombent. Les bâtons vous font mal aux mains. Vous avez des ampoules. Vous vous entraînez même dehors, quand il y a de la pluie. Et c'est une progression incroyable qui vous lance sur scène, finalement, très tôt. Et il y a aussi, donc, ces premières interviews d'artistes très jeunes. Et on vous demande, mais comment est-ce que vous êtes devenu comme ça ? Et là encore, il y a un petit blocage. Mais oui, parce que tout le temps, on me demande… Alors, comment est-ce que… Ce qui est normal, comment est-ce que tu as appris à jongler ? C'est une question complètement normale et légitime. Mais la réponse, c'est toujours liée à cet Australien, puisque c'est lui qui m'a initiée au jonglage. Et comme ma famille, elle est au courant de ça, ma maman, tout ça, ils savent bien que j'ai été initiée par ce jongleur. Je ne peux pas commencer à mentir. Enfin, je me sens obligée de dire la vérité, une partie de la vérité, puisque je mens quand même. Je dis, oui, c'est ce jongleur australien qui m'a initiée au jonglage. Et je suis obligée de cacher tout le reste de ma réponse. Pour moi, c'est une double souffrance, qu'à chaque fois qu'on me pose cette question, il faut que je mette une personne en avant, alors que c'est mon agresseur, quoi. C'est celui qui détruit ma vie. Donc, encore une fois, je me sens dans un piège. Si je parle, il se passe ça. Si je ne parle pas, en fait, je n'ai jamais la bonne réponse, quoi. Enfin, c'est ce que je ressens, moi. Donc, je reste avec toutes ces souffrances-là pendant 15 ans. Évidemment, ce n'est pas la bonne solution de ne pas parler, puisque le fait de ne pas parler, je vais commencer une autodestruction personnelle, sans m'en rendre compte, je vais dévier vers une dépression, vers de la boulimie, malgré le jonglage, malgré… Bon, ça, c'était toujours ma bouée. C'est-à-dire que quand ça commençait à aller mal, le fait d'aller sur scène, ça me redonnait des forces pour continuer tout ça. Moi, je suis quelqu'un qui veut vivre, qui veut… à tout prix, je voulais toujours chercher le bonheur, trouver le bonheur, la joie. Mais je retombais toujours avec ce problème que je mettais de côté, parce que je pensais que ça allait se passer mieux si je mettais ça de côté, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Votre livre, justement, c'est une vraie libération de la parole, je pense, et même un exemple pour des victimes. D'ailleurs, vous vous engagez très, très vite dans le monde du travail, donc dans la professionnalisation du jonglage. Ça y est, vous vous lancez sur scène, vous êtes payée pour ça. Et votre premier contrat, c'est au Puy du Fou. Comment est-ce que ça s'est passé sur place ? Alors, c'était assez extraordinaire, parce que j'ai été auditionnée directement par Philippe de Villiers, j'avais 13 ans, donc j'étais très jeune, dans la grange, le Puy du Fou, le parc n'existait même pas. Voilà. Et donc, Philippe de Villiers, qui aime beaucoup les Vendéas, il voulait à l'époque, il voulait construire dans ce qu'il appelait son Puy du Fou. Moi, je veux des jongleurs, je veux tout ça. Et puis, j'ai un ami qui s'appelle Jean-Robert, qui est animateur, qui avait donc rencontré Philippe de Villiers, qui lui dit « Ah, moi, je connais une Vendéenne, ce n'est pas un jongleur, c'est une jongleuse, et ça pourrait vous intéresser. » Donc, j'ai passé cette audition. Philippe de Villiers a tout de suite été emballé. Et du coup, il m'a proposé, après, quand j'avais 17 ans quand même, parce qu'à 13 ans, j'allais à l'école quand même, d'intégrer ce qui s'appelait à l'époque le grand parcours du Puy du Fou. Ce n'était pas encore le grand parc. Et c'était en 1991. Et donc, moi, j'arrive là, libérée du bac, je jongle, tout ce que j'ai toujours voulu faire dans ma vie. En plus, je deviens professionnelle. Et j'avais un peu carte blanche, puisqu'on m'a dit, « Tu fais un spectacle, tu crées ton spectacle devant le relais de poste, dans le village 18e, et on te laisse carte blanche. » Et j'ai créé un numéro qui était d'époque aussi. J'étais habillée en bohémienne et tout ça, pour que ça colle au thème du parc. Et c'était le bonheur. C'est la première fois, finalement, qu'on vous laisse votre fibre artistique s'exprimer et pour se présenter devant un public. Et c'est beaucoup de spectacles, d'ailleurs, en fait. Oui, c'est beaucoup de spectacles. Alors, j'avais déjà fait beaucoup de choses avant, parce que j'avais participé à un concours mondial à l'âge de 15 ans, d'ailleurs, où j'avais gagné une médaille d'argent. J'ai toujours fait des spectacles. Mais par contre, là, je devenais professionnelle. À l'âge de 17 ans, j'étais déjà professionnelle. Et donc, c'était une voie qui commençait à une nouvelle pour moi. Et aussi, ce qui était fabuleux au Puy du Fou, c'est qu'on était tous des passionnés. Il y avait tout à créer. Il faut s'imaginer à l'époque. C'était il y a quand même 30 ans. Donc, c'était encore différent. Et on était une équipe, une petite équipe, entre guillemets. Il y avait déjà un peu de monde, mais on était nus. Voilà. Et on travaillait tous avec beaucoup de passion, ce qui est toujours le cas aujourd'hui. Mais je veux dire, l'équipe était plus petite. Donc, on se connaissait tous, quoi. Vous répondriez même aux appels, en fait, entre vos spectacles. Oui, c'était... Quand il y avait besoin, parce qu'au mois de juin, souvent, les secrétaires, c'était des étudiantes qui passaient leurs examens. Et donc, moi, entre deux spectacles, des fois, je répondais au téléphone. C'était extraordinaire. J'ai un souvenir du Puy du Fou. C'est juste fantastique, quoi. Vraiment. Et puis, j'ai rencontré des personnes comme Sœur Emmanuel qui sont venus voir mon spectacle. Enfin, c'était... Il y avait des choses... Il y avait des journées extraordinaires au Puy du Fou. C'est toujours le cas, mais moi, je les ai vécues, quoi, de l'intérieur. C'était fantastique. La ciné-sénie, c'était fabuleux. À l'époque, le rôle du jongleur n'existait pas dans la ciné-sénie. Donc, il a été créé au moment où moi, je suis arrivée. Vous jongliez avec vos quilles enflammées, du coup, pendant la ciné-sénie, c'est ça ? Oui, et puis après, j'avais aussi, pour adapter aussi au thème du parc, à un moment donné, j'avais amené des paniers, je jonglais avec des paniers, je jonglais avec des choses qui étaient un peu des objets un petit peu originaux, quoi. Et le Puy du Fou, c'est aussi des grandes opportunités de formation puisque, grâce à Philippe de Villiers, vous avez pu aller en Chine, en Russie, avec les artistes locaux. Oui, c'était incroyable, surtout qu'à l'époque, et on est en 1992, ce n'est pas très ouvert au niveau… Je pense que c'était la toute première fois en Chine, et en Russie aussi d'ailleurs, qu'on acceptait une européenne comme ça, s'intégrer. Je me suis intégrée toute seule dans la troupe de l'armée de Canton parce que l'école des cirques était dirigée par l'armée. Donc, c'était juste dingue, quoi. On était gérée par l'armée. Donc, tous les matins, tous les après-midi, tous les soirs, on se mettait en rang, on écoutait le discours, et puis on s'entraînait plus de huit heures par jour, tous les jours, quoi, à la dure. Une autre culture, ça, c'est sûr. Oui, une autre culture, et en même temps, avec les élèves avec qui je ne pouvais pas parler parce qu'ils ne parlaient que chinois. On avait l'autorisation de parler, mais je veux dire, les échanges, c'était vite fait. Alors, j'ai essayé d'apprendre quelques mots de chinois. Ils me faisaient chanter en chinois des chansons que je ne comprenais pas. C'était assez rigolo. Et du coup, il y avait une espèce de… Il y avait quelque chose de… Moi, il y avait une fille qui était censée me surveiller, mais il n'y avait pas besoin. Je n'avais pas envie de m'enfuir de l'école. De toute façon, je serais sortie de l'école et je me serais perdue dans les routes. Qu'est-ce que je vais ? Oui, qu'est-ce que je vais ? Où je vais ? Et en plus, j'étais une blonde avec les cheveux longs. Et à l'époque, il n'y avait pas de touriste. Enfin, on me dévisageait quand je sortais dans la rue. Et donc, avec cette fille, c'est créé un lien magnifique où on parlait peu, mais où on mélangeait le chinois, l'anglais, le français. Et on était très soudés, en fait. J'ai été très triste quand je suis partie parce qu'à l'époque, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas Internet. Puis, il n'y a pas… De toute façon, même si on se serait téléphoné, on n'aurait pas pu plus communiquer ensemble. Mais dans cette espèce de chose très dure, d'apprentissage très dur à la chinoise, on était très soudés. Et ça, c'était très beau. Ça vous a aidé, en fait, à recréer des liens amicaux, à recréer de la confiance avec de l'humain. Puis en Russie, vous rencontrez aussi les plus grands, les stars de quand vous étiez plus jeunes, que vous voyiez à la télé jongler. Ça, ça doit être incroyable aussi. Oui, ça a été fantastique de rencontrer des gens, effectivement, que moi, je regardais les photos dans les livres, les photos de jonglage. D'un seul coup, ils sont en face de moi. Et même plus que ça, ils m'intègrent à leur univers. On fait partie du même monde. Et ça, ça a été fantastique aussi. Quand j'ai rencontré Anthony Gatto, un jongleur américain qui m'a beaucoup aidée aussi dans ma carrière, mais aussi psychologiquement à toujours me soutenir, à m'aider, à m'accueillir chez lui à Las Vegas. C'est quelqu'un que moi, j'ai vu, j'avais 10 ans. Je l'ai vu à la télé, j'ai dit, moi, je veux aussi participer à ce festival. Enfin, il m'a aidée beaucoup. Et après, rencontrer quelqu'un que vous avez vu à l'âge de 10 ans et devenir son ami quand vous grandissez, c'est extraordinaire. C'est magnifique. Et j'ai eu la chance de rencontrer plein de belles personnes comme ça sur mon parcours qui m'ont donné la force d'arriver là où j'en suis, quoi. C'est grâce à toutes ces personnes-là aussi. On n'a pas beaucoup parlé de votre famille, un petit peu en introduction, avec un contexte familial au démarrage qui était compliqué, mais c'est aussi une vraie source de soutien et de ressourcement pour vous. Il y a notamment votre frère à qui vous envoyez une lettre pour lui expliquer, après des années, et lui raconter ce qui s'est passé. C'est la première étape vers une vraie libération de la parole, puisque vous aviez tenté auprès d'un médecin qui n'a jamais répondu à votre lettre. Oui, ma famille, c'est un vrai soutien, à commencer par ma maman et mes frères. En fait, comme on a un petit peu… Enfin, moi, j'ai un peu appris comme ça sur le tas, parce que je n'avais personne qui me suivait au niveau de mes entraînements. Donc, tout le monde mettait un petit peu son grain de sel d'une jolie façon. Mon frère m'aidait avec les torches. L'autre frère faisait les montages musicaux. Évidemment, maman, elle m'emmenait partout. Parce que j'ai tout de suite fait des spectacles dans des petites kermesses et tout ça, mais quand vous avez 10-12 ans, on vous emmène partout et on vous accompagne, évidemment. Maman taxi. Oui, maman taxi, mais maman qui soutient et qui reste aussi à la fête et qui… Vas-y, ça va aller, ma chérie. Enfin, vraiment, vraiment un vrai soutien mentalement, quoi. Et du coup, quand je commence à être… Effectivement, quand je grandis, je me dis, bon, il va falloir que je parle des agressions sexuelles. Je prends ces décisions, mais après, je dis, oui, mais à qui ? Je me décide à parler, mais je parle à qui ? Et donc, même moi, la première fois, je ne vais pas parler, je vais écrire. C'est la façon dont je vais m'exprimer. Et ça m'a… Encore une fois, ça m'a aidée. C'était plus facile pour moi de l'écrire que de le parler. Et même en réfléchissant aujourd'hui, je me dis, j'ai écrit donc à mon frère et je pense que même pour lui, c'était peut-être plus facile à recevoir par l'écriture. Parce qu'au lieu que je lui dise directement en face et qu'il prenne l'information et que peut-être quelque chose va sortir, que ce n'est pas vraiment ce qu'il voulait dire, mais il est tellement choqué par l'information. Mais il a reçu la lettre, il était tout seul quand il l'a lue. Et donc, du coup, il est venu me voir. Dès le lendemain, il vient me voir, mais je pense qu'il a pu un peu, entre guillemets, réfléchir à comment il allait me parler, quoi. Et en vérité, il est venu tout de suite me voir et il n'a pas réussi vraiment à dire quelque chose, mais il m'a pris dans ses bras et c'était déjà énorme, quoi. Et jamais, à aucun moment, il a dit une phrase du style, « Oui, mais c'est vrai, tu ne te vois pas, jamais, jamais, jamais. » Et ça, c'est déjà énorme, vraiment. Oui, bien sûr, ça peut arriver de ne pas être cru. Il y a votre maman aussi qui tardivement découvre cette vérité-là et qui vous soutient aussi à sa façon très discrètement. Alors, ma maman, je voulais qu'elle le sache inconsciemment, mais je n'arrivais toujours pas à lui dire. Je pense qu'un jour, je lui dis « Maman, j'ai besoin du GTA à l'étranger, je ne sais plus dans quel pays, et j'avais besoin d'une photo qui devait passer dans un livre. » Et je dis « Maman, je crois que cette photo, elle est dans ce tiroir-là, dans ma chambre. Tu peux aller voir. » Et alors, elle va voir, elle ouvre le tiroir. Elle me rappelle deux, trois jours après, ou l'heure après, je ne sais plus. Et en fait, dans le tiroir, il n'y avait pas du tout la photo. Il y avait cette fameuse lettre dont j'avais gardé une copie que j'avais envoyée à mon frère. Et donc, du coup, j'ai demandé à ma maman d'aller dans ce tiroir inconsciemment. Mais je ne l'ai pas fait exprès, je n'ai vraiment pas fait exprès. Mais en fait, j'étais tellement heureuse que finalement, après, elle ait quand même l'information. Et elle, c'est pareil, elle n'a pas trop su quoi dire et comment me parler. Mais la première chose qu'elle a fait quand je suis rentrée de l'étranger, quand je suis rentrée dans le salon de chez elle, la photo qui était sur le meuble du buffet dans le salon de son père, elle l'avait enlevée. Elle avait enlevé la photo de son papa. Donc, c'était un geste très fort pour me dire, je te soutiens. Je te soutiens, je te crois, je te comprends. Françoise Rochet, il faut maintenant qu'on parle de vos amours, puisque bien sûr, c'est compliqué de construire une vie affective quand elle a démarré sur de très mauvaises bases, sur le manque de confiance envers un adulte. Comment est-ce que ça s'est passé pour vous de ce côté-là ? Alors, le manque de repères masculins m'a sûrement beaucoup bouleversée dans ma jeune vie de femme, de jeune femme. Et du coup, j'étais attirée par des hommes qui étaient en souffrance. Moi-même étant en souffrance, j'étais attirée par des hommes qui étaient en souffrance. Et des hommes qui ne voulaient pas forcément s'en sortir. C'est-à-dire que moi, j'étais quand même dans une démarche réparatrice et tout ça. Et du coup, deux personnes qui sont en souffrance et qui essayent de construire ensemble, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On n'arrive pas à construire. Donc du coup, j'ai traversé beaucoup de relations qui n'ont pas fonctionné. Et il a vraiment fallu que je me répare. Et là, j'ai mis 15 ans avant de trouver la thérapeute qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup aidée. C'était un long parcours avant de trouver quelqu'un qui m'aide vraiment. C'est une femme exceptionnelle qui s'appelle Catherine. Et qui, en fait, elle m'a aidée, elle, parce que d'un seul coup, je suis devenue actrice de ma thérapie. Elle m'a fait passer à l'action. Et moi, c'est ça dont j'avais besoin. C'est vraiment donné, parler, parler, ça ne m'aidait plus. Ça m'avait aidée un peu, mais ça ne suffisait pas. Il fallait passer à quelque chose de plus concret. Le fait de me mettre à devenir active, d'un seul coup, j'ai beaucoup écrit, mais j'ai écrit directement à mes agresseurs. C'est-à-dire que toute cette colère et tout ça qui est déviée, qui peut être déviée sur les autres, ou que je mettais moi dans le jonglage beaucoup, d'un seul coup, elle est redirigée au bon endroit. Et ça, ça change tout. Il y a une espèce de, il y a des choses qui se passent en vous, ça vous répare, quoi. Et donc, du coup, tout ça, au bout d'un moment, à force de cette longue route et cette préparation, eh bien, j'étais prête pour rencontrer l'amour, quoi. Vraiment. Et donc, j'ai rencontré l'amour il y a sept ans auprès de Stéphane, qui est mon compagnon aujourd'hui, avec qui on fait, on a un spectacle, parce que lui, il est humoriste. On a un spectacle d'humour et de jonglage que l'on joue partout. Et aussi, suite à l'écriture de ce livre, on est en train de créer un spectacle autour de mon histoire aussi. Donc, ça, ça va, on espère le jouer dans les années 2023-2024, puisqu'il me soutient totalement et j'ai beaucoup de chance de ce côté-là. Et voilà, maintenant, je peux vraiment construire une vie amoureuse puisque je suis réparée. C'est une vraie bulle d'espoir que vous venez de nous livrer, Françoise Rocher. Merci beaucoup pour ce témoignage qui est lumineux et qui prouve qu'on peut s'en sortir si on rencontre les bonnes personnes, si on prend les bons chemins. Moi, je vous coupe, c'était vraiment l'objectif de ce livre. C'est vraiment tout d'abord d'apporter un message d'espoir parce que moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de moments où je ne trouvais pas les portes de sortie. Et la lecture m'a beaucoup aidée. J'ai lu beaucoup de livres de témoignages de vie, notamment « Plus fort que la haine » de Tim Guénard. Ça m'a donné de la force de voir qu'on peut s'en sortir. Et c'est vraiment pour ça que j'ai écrit ce livre. Merci encore. On rappelle votre ouvrage, « Jongler à la vie, à la mort ». Vous l'avez avec vous. C'est aux éditions Max Milot. En tout cas, merci beaucoup, Françoise Rocher. On vous souhaite le meilleur pour la suite et pour ce futur spectacle à venir. Merci encore. Merci beaucoup, Floriane. Merci beaucoup.